Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, nous allons parler de l'horoscope de la semaine prochaine, avec comme chaque semaine, des choses qui se passent, les petites planètes qui tournent autour de la roue zodiacale et qui vont apporter leurs petits effets à nos vies personnelles et à nos vies collectives aussi. Donc on va en parler, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à venir visiter le site Astro Caca qui se trouve juste derrière moi. Donc voilà, il y a la possibilité de prendre rendez-vous avec moi éventuellement si vous voulez en savoir plus sur votre thème personnel. Je donne des cours aussi, tout est indiqué ici, des prestations, si vous voulez faire votre thème natal, si vous voulez prendre un cours ou si vous voulez faire une consultation en visio, voilà, tout est possible ici. Venons-en à nos moutons, parlons de l'horoscope de la semaine prochaine. Alors, l'horoscope de la semaine prochaine, comme d'habitude, matérialisé au départ, la première carte, on va avoir plusieurs cartes ici astrologiques qui concernent cette semaine, donc la carte de lundi à 8h. Alors, la journée de lundi, lundi 5 juin 2023, ça va être une journée assez sportive. En tout cas, astrologiquement, il va se passer des choses. Comme vous le voyez, on a ici une lune qui est en toute fin du signe du Sagittaire. Donc on démarre quand même la semaine avec une lune en Sagittaire. Elle ne va pas tarder à passer en Capricorne, on va en parler. On a toujours le soleil qui est en plein signe du Gémeaux. Il y a Junon qui n'est pas loin, mais le soleil ne va pas toucher Junon cette semaine. Ce sera certainement la semaine prochaine. Junon, c'est l'astre de l'union, c'est l'astre du lien. En synastrie, donc en comparaison de thèmes, c'est souvent, voilà, on utilise ça pour le couple notamment. Donc le lien à tous les égards, le lien super en ensemble et le lien, on est, mourir d'amour enchaîné, comme dirait le cher Jean-Philippe. Donc voilà, c'est un soleil quand même qui met en avant l'union, qui met en avant la communication. Et on a fini, là on est au lendemain d'une pleine lutte du 4 juin, qui était très axée justement sur cette communication et sur le fait de pouvoir interagir avec les autres. Pour ça, il y aura en lien la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune du 4 juin, la pleine lune en Sagittaire. Donc, on a une lune qui ne va pas tarder à passer en Capricorne, on a un Pluton qui ne va pas tarder à revenir. Alors Pluton, lui, il revient par là, il revient en verso. Donc, il y a des planètes, vous voyez les planètes qui sont entre deux signes, souvent, leurs effets sont plus perceptibles que quand ils sont au beau milieu. Parce que l'énergie change. Et quand une énergie change, ça génère du mouvement, et le mouvement, ça se voit. La fixité, c'est l'habitude, le mouvement, ça se voit, ça se quantifie, ça se qualifie, et surtout, ça se ressent. On a dans le ciel, ici, il y aura une conjonction, là, elle est quasiment exacte, entre Uranus et Mercure. Uranus, le changement, le dieu des tempêtes, les orages, ce qui bouge, ce qui évolue, c'est aussi une planète de feu, le feu, c'est le mouvement. Et puis Mercure, celle qui comprend. Alors, qui comprend et qui communique, c'est le messager des dieux, Mercure. Alors, quel message évolutif, ou quel message pour vos évolutions personnelles, vos évolutions taureaux, vos évolutions dans votre manière d'être bien, avec votre environnement, dans votre précaré, avec votre matière, votre petit corps à vous, et puis tout ce qui vous environne, la nature qui vous environne. Donc, on a encore une fois, et ceux qui ont vu mes anciennes vidéos le savent, le passage mercurien, à chaque fois que je fais une carte, ou très souvent, ça tombe dans la maison 11, dans la maison des interactions sociales. Donc, comment être bien entre nous ? C'est quelque chose qui se pense, c'est quelque chose qui se communique. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que quand Mercure est passé rétrograde, donc un Mercure rétrograde, c'est une énergie d'introspection, qui demande parfois, enfin, dans nos vies personnelles ou collectives, à ne pas commencer un projet quand c'est une période de Mercure rétrograde, parce que c'est sujet au quiproquo, c'est sujet aux incompréhensions mutuelles. Bon. Mercure avait touché le petit cul d'Uranus, là, au moment de sa rétrogradation le 21 avril. Ensuite, Mercure est rétrogradée, donc elle est partie en arrière dans le ciel. Si elle n'est pas vraiment partie en arrière, mais nous, de notre vue terrestre, il y a eu cet effet d'optique, là, ce qui s'interprète en astrologie. Donc, Mercure avait trop gradé jusqu'au neulunaire nord. Et quand Mercure est repassé en passage direct, le 15 mai, Mercure a à nouveau avancé sur Uranus. Donc ici, on a comme un cycle entre le 21 avril et donc le lundi 5 juin. Alors, s'il y a des choses que vous faisiez, qui est une réflexion que vous aviez. En plus, ça tombait aussi sur la maison 11 à l'époque. Le thème de Mercure rétrograde, vous pouvez le trouver, je le mettrai en lien aussi dans la vidéo. J'ai fait une vidéo sur la rétrograde de Mercure, du 21 avril au 15 mai 2023. Dans vos dupes, ça, c'est les cycles. Vous vous posez la question, mais aux alentours du 21 avril, comment j'envisageais, comment je comprenais, comment je rationalisais, je mentalisais, comment je me comprenais dans ce que j'avais envie de faire évoluer. Et notamment dans mes interactions sociales, notamment peut-être dans des projets collectifs, une idée, envie de faire quelque chose. Mercure, c'est les mots, donc c'est tout ce qui se réfléchit par les mots, qui se communique par les mots. Et ici, sur le sujet uranien de l'évolution, mais l'évolution, Uranus en chute en taureau, l'évolution qui bouscule des habitudes, de la fixité, qui peut aussi bousculer un certain bien-être, puisque le taureau, il est bien dans des habitudes, donc quand il n'est plus dans des habitudes et que la tempête uranienne lui souffle dessus, il peut éventuellement être un peu déstabilisé. Et qu'est-ce qui peut éventuellement, de cette réflexion, qui s'est faite pendant une période de Mercure rétrograde, donc introspection, réfléchir à quoi, comment évoluer, comment évoluer dans les rapports sociaux autour de soi, comment évoluer dans son bien-être, à interagir autour de soi, comment être bien avec les autres. Au lendemain d'une nouvelle lune qui, on va dire bonifiait, c'est pour être positif, qui mettait en valeur, valeur Vénus, signe du taureau, qui mettait en valeur cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, du 4 juin de la veille, l'axe des communications Sagittaire-Gémeaux, il y avait la lune en Sagittaire, il y avait le soleil en Gémeaux, donc l'axe des communications, c'est le Gémeaux, l'énergie Gémeaux, on est en plein dedans, on est dans un soleil en Gémeaux, donc ça c'est une toile de fond, là pendant tout le 21 mai, ou 21 juin, c'est je vais vers les autres, je me comprends, et j'utilise l'élément R, et je diffuse, et je communique, et je butine un petit peu autour de moi, je suis un peu curieux, c'est un peu ça, vous regardez la nature, la nature, il y a les oiseaux qui sortent, qui sifflent, les petits vermisseaux, ils commencent à bouffer les premières feuilles de salade qu'on a plantées bien innocemment, je pense en nourrir nous-mêmes, mais en fait on nourrit les limaces, j'y vois une expérience personnelle évidemment, donc voilà, la nature foisonne, ça sort, ça communique, ça véhicule, vous voyez, Mercure c'est aussi le transport, le message aider Dieu, le message, la communication, le mouvement, mais au niveau compréhension des choses, au niveau rationalité, au niveau, si on a un message, on dit quelque chose, et puis il y a quelqu'un qui le récepte, donc ça c'est Mercure, c'est le gémeau, dans l'axe gémeau-sagittaire des communications, et puis le sagittaire lui, ben quand il comprend, on comprend où on en est, on comprend ce qu'on veut faire, à partir de là, on a une assez bonne connaissance des choses pour viser ce qu'on veut faire à travers cette compréhension des choses, puisque si on communique, c'est aussi pour faire, et là on a le signe mutable qui utilise l'air, blablabla, je parle pour expliquer quelque chose, et on a le signe mutable de feu qui utilise le feu, et qui vise, qu'est-ce que je veux faire, et qu'est-ce que je vise, et s'il a une flèche sagittaire, c'est pour aller au-delà de quelque chose, au-delà de certaines barrières, plus loin, l'étranger, l'au-delà, le voyage, donc c'est un message qui se diffuse, c'est l'utilisation dans l'axe des communications vers Gémeaux, Gémeaux, Sagittaires, c'est comment on comprend, comment on utilise la compréhension des choses, comment on utilise la communication, et comment on utilise l'action, comment on utilise le mouvement, c'est pour ça que ces deux signes sont très relatifs au transport aussi, le Sagittaire c'est aller loin, et puis le Gémeaux c'est plus aller voir son voisin, aller voir un petit peu autour de soi, qu'est-ce qui se passe, et essayer de le comprendre, et puis ensuite se faire comprendre par rapport à ça éventuellement, en agissant avec l'énergie Sagittaire, donc ça c'est important parce qu'on sort d'une pleine lune, donc une pleine lune ça régit à partir du 4 juin, les 14 jours qui suivent, donc là on est en plein dedans, et on est en plein dedans, avec une conjonction qui concerne Mercure, qui est justement le maître des Gémeaux, donc ça doit vouloir dire quelque chose, qui peut être la finalité ou la suite d'un cycle qui a commencé le 20 avril, au début de la période de Mercure rétrograde, où Mercure touchait Uranus, et aussi dans le thème de Mercure rétrograde en maison 11, donc c'est intéressant, voilà. Donc la lune elle ne va pas tarder, ici à passer, donc on débarque avec un ascendant Cancer, donc qui apprend l'énergie Cancer, qui apprend le confort émotionnel, être en sécurité avec soi, en soi, avec ses émotions, protégé par sa petite maman, matrice Girond, qui aide la construction émotionnelle, et qui aide à cette source émotionnelle de générer des belles choses, mais l'ascendant on apprend, donc forcément on va tomber sur l'ombre, l'expérience de l'ombre du cancer, pour apprendre le cancer, et alors là, on peut avoir affaire à des conditionnements, qui sont parfois enfermants, et qui peuvent influencer la construction de nos émotions, et si quelque chose d'enfermant influence la construction de nos émotions, ça peut faire que derrière, sur la base de ce qu'on a construit émotionnellement, on peut répéter les schémas de peur, vous voyez cette idée Cancer, si vous avez l'ascendant Cancer sur votre thème, on démarre cette semaine avec cet apprentissage-là. Ensuite, évidemment, l'ascendant, une heure plus tard, ou un peu plus d'une heure plus tard, il sera passé en Lion. Et, donc là, ici on a Vénus. Donc Vénus, alors on a passé la semaine dernière avec la lune noire qui est passée sur Vénus, la lune noire qui est passée sur Mars, donc qui a révélé aussi l'ombre de Vénus, Vénus, la séduction, et puis des fois on la fait à l'envers un petit peu, et puis l'ombre de Mars, on agit, et puis on se confronte, et puis on fait la guerre, enfin vous voyez, c'est l'ombre d'une expression subjective quelque part. Ça c'était la semaine d'avant. Là, la lune, elle est passée plutôt du côté du cancer, donc la lune noire, pardon, qui relève plus de l'ombre du cancer, d'une espèce de, une idée un peu de chantage affectif, qui dit, ah mais non, reste chez moi, oh là là, t'es tellement bien dans ta zone de confort, où finalement tu te fonds dans un émotionnel ambiant, et puis, bon, si t'arrives pas à te trouver, t'es pas grave, t'es en sécurité, tiens, reprends des chips, mais sors pas, te libère pas surtout, vous voyez, ça c'est l'ombre enfermante de la lune noire en cancer. Et donc ici, on a Vénus, donc on a la lune qui va passer en Capricorne, lundi, et aussi lundi 5 juin, Vénus va aussi passer en signe du lion. Là, à 8h, Vénus est encore en cancer. Donc Vénus en signe du lion, ça va être important d'en parler, et je vais faire une vidéo là-dessus, bien évidemment, le transit de Vénus en lion, puisque Vénus, elle va rester en lion globalement, jusqu'à début octobre. Ça fait long, parce que Vénus va rétrograder. Et vous voyez, on a eu tout le tintouin de Mars rétrograde, là, de août 2022 à mars 2023. Au bout d'un moment, c'est long, et bien Vénus, ça va être un peu pareil, un peu moins de temps, mais quand même, voilà, on démarre le 5 juin, puis on finit, je crois, le 7 octobre. Donc ça fait, ça fait 4 mois quand même, c'est assez long. Donc on va avoir le temps de la manger, cette énergie de Vénus en lion, et c'est pas si mal Vénus en lion, c'est, si vous voulez, c'est l'amour, les valeurs, la valorisation de soi, ce qu'on estime comme ayant de la valeur, aussi la matière, aussi soi-même, s'aimer, mais les autres aussi, dans une énergie d'affirmation, d'expression, donc une envie, globalement, pendant tout l'été, et puis à la rentrée, de faire sortir les valeurs qu'on a en soi, à l'extérieur de soi, les mettre en scène, s'afficher avec, afficher son bien-être, afficher sa manière d'aimer. Et alors là, on pourrait dire éventuellement que ça peut avoir un lien, ici, notamment cette semaine, avec Uranus-Mercure, qui dit que bon, on peut réfléchir à son évolution vénusienne, taureau, vous voyez, taureau maîtrisé par Vénus, donc il y a un lien, entre une Vénus qui va rentrer en lion, qui affiche un peu son bien-être, et puis, le taureau qui comprend ici, et qui comprend l'évolution, ou qui cherche à comprendre l'évolution, et à la diffuser, en termes de bien-être avec les autres, donc on est complètement là-dedans, et on était bien sûr la veille, avec une pleine lune, comme le monde a bien fait, qui mettait en valeur cet axe des communications, donc apprendre à être un peu bien avec les autres, en ce soleil en gémeaux, qui est quand même un signe assez social, qui diffuse, qui communique, qui extériorise, c'est quand même plutôt pas mal, donc c'est une énergie pour la semaine, alors on va voir d'autres cartes, alors ici, voilà, c'est la même journée, j'aurais carrément pu faire un horoscope juste pour lundi, on va les passer, on ne va pas rester 30 ans dessus, mais juste pour vous indiquer, que lundi à 9h29, donc une heure et demie plus tard, on a la lune qui passe en Capricorne, donc ça y est, la lune elle passe en Capricorne ici, la lune passe en Capricorne, avec un Pluton qui appuie sur le descendant, et vous voyez, il se rapproche de plus en plus du Capricorne, et on a Vénus, qui est toujours en Cancer, mais qui est sur l'ascendant, donc là c'est intéressant, avec un Mars en maison 1, donc si vous voulez, ça, cette période-là, ça va régir le passage de 2 jours et demi à peu près, donc le moment où la lune va rester en Capricorne, pendant 2 jours et demi, donc en gros jusqu'aux alentours de mercredi soir, il y aura une lune en Capricorne, qui indique peut-être un petit changement dans l'air, une petite évolution, peut-être une certaine manière de se comprendre, ou des petits changements dans la manière de se comprendre, et de se faire comprendre Pluton au verso, dans le relationnel, donc avec les autres, on a toujours un Pluton en face de soi, il y a un ascendant Lion, donc l'ascendant lui, ça y est, il est passé en Lion, donc un apprentissage de l'énergie Lion, de diffusion, d'affirmation, avec Vénus qui a sublimé ici, à son passage en signe du Lion, Vénus a un ascendant Capricorne, parce que quelques minutes plus tard, Vénus va passer en Lion, il y aura toujours l'ascendant Lion, donc une belle mise en valeur, de l'ombre, l'apprentissage, l'expérience de l'ombre du Lion, en plus il y a la lune noire, non la lune noire est encore en cancer, mais elle ne va pas tarder à revenir en Lion, une belle expérience de l'apprentissage, de savoir canaliser, de savoir contrôler cette énergie de feu, d'affirmation de son ego, quelque part pour diffuser les belles valeurs vénusiennes, et non pas un Vénus qui va être un peu secoué, qui va se faire voir en essayant, voilà, à tout prix, oh je veux qu'on m'aime, oh je veux qu'on m'aime, oh je veux montrer que je veux qu'on m'aime, et je vais saouler tout le monde, donc là on arrive avec cet apprentissage ici, pour développer l'expression, l'affirmation de belles valeurs vénusiennes, qui vont vous mettre en valeur, qui vont vous valoriser, un Vénus, en cela c'est plutôt une planète sympa, toujours en maîtrise, donc de ce signe du taureau, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi Vesta, qui est pas loin d'Uranus, d'Uranus Mercure, donc Vesta c'est la flamme intérieure, c'est les Vestals, c'est des espèces de bonnes sœurs, qu'il y avait dans les temples romains, qui gardaient les reliques, qui symboliquement, matérialisaient par leurs fonctions, le fait de garder la foi pure, de garder la foi intacte, dans un temple, les personnes touchent, les Vestals, elles sont pures, les personnes les touchent, etc, voilà, c'est la flamme intérieure, symboliquement en astrologie, et il y a un socle, pour que la flamme continue à brûler, donc il faut réussir à trouver un certain équilibre, pour que sa flamme intérieure continue à brûler, et cet équilibre là, et cette flamme intérieure, cette foi en soi, revient à être bien taureau, dans son évolution, et comprendre cette évolution, et diffuser cette évolution, donc diffuser quelque part, cette manière d'être bien, à travers quelque chose qui bouge, à travers quelque chose qui évolue, donc voilà, la lune en Capricorne, alors voilà, les personnes jusqu'à mercredi soir, qui ont du Capricorne dans leur thème, ils vont bien être mis en valeur, n'oublions pas, que le Capricorne est maîtrisé par Saturne, ici en poisson, et que, ça donne quelque chose, vous voyez, Capricorne, des fois c'est un peu, c'est l'hiver, c'est un peu austère, c'est un peu sec, mais quand on a Saturne, qui maîtrise le Capricorne, d'un signe d'eau, comme du poisson, ça donne un peu du sens, à ce qu'on construit, ça dilue un petit peu, ce côté sec, et puis ça irrigue, ça donne un sens, à ce qu'on fait, à ce qu'on construit, moi j'aime bien Saturne en poisson, les personnes, qui sont nées, dans les années, entre, on va dire, les années fin, des années 80, début des années 90, vous avez, Neptune en Capricorne, et c'est un peu l'inverse, vous voyez, Saturne en poisson, Neptune, c'est le maître du poisson, et Capricorne, c'est le maître, c'est le signe de maîtrise de Saturne, donc c'est un peu, une relation miroir, et moi je pense que ces personnes là, ont un rôle important, donc qui sont nées, fin des années 80, début des années 90, ils ont un rôle important, pendant le transit de Saturne en poisson, qui aura lieu, jusqu'en 2026, donc du 7 mars 2023, à peu près 2026, Saturne transite dans un signe, deux ans et demi, alors si on continue, on va voir ici, la carte de Vénus, donc là c'est à 15h33, toujours lundi, c'est un gros speech sur le lundi, parce qu'il se passe des choses lundi, donc il faut qu'on en parle, donc là c'est Vénus qui rentre, dans le signe de la balance, je ne vais pas développer plus que ça, cette carte, parce que je vais la développer, dans une autre vidéo, où je vais parler justement, des transits de Vénus, donc ça c'est, le thème natal de Vénus, qui rentre ici en Lyon, 0 degré, 0,0, alors Vénus rentre en Lyon, avec un ascendant balance, et bien ça tombe bien, puisque la balance, c'est un signe vénusien, donc, il y aura une importance toute personnelle, dans cette période, de valorisation globale, de vous-même, dans vos vies personnelles, éventuellement, de valorisation, de, on est toujours ici, là on est dans la maison d'hysme, on est toujours dans une maison sociale, la manière de s'établir socialement, la manière de s'établir socialement, en affichant ses valeurs, en affichant qui on est, et en se valorisant par son expression, c'est-à-dire par, le fait de mettre, ce qu'on est nous, donc là, une toile de fond ascendant balance, qui va apprendre à, qui va mener à une quête d'équilibre, dans le relationnel, on va essayer d'équilibrer les choses, donc si on ressent de l'injustice, on va essayer de, de comprendre quelle jauge on veut mettre, pour équilibrer le plateau de la balance, entre le moi et le nous, pour équilibrer ses relations, et si on ressent de l'injustice, on va essayer peut-être, par une extériorisation, de ses valeurs, de sa manière d'être bien, par l'affichage de qui on est, et de comment on s'aime, dans son monde social, on va essayer, un peu d'équilibrer les choses, qui peuvent nous paraître, parfois, déséquilibrer dans nos relations, donc ça, c'est une toile de fond, sur toute la période, de l'été, jusqu'au 7 octobre, ou début octobre, le moment où Vénus, passera du coup en Vierge, alors ici, c'est intéressant, vous voyez, parce qu'il y a une figure iode, tac, alors, du coup, comme on en profite, pour faire un peu d'astrologie, la figure iode, iode, c'est-à-dire le doigt de Dieu, le doigt de Dieu, il pointe sur l'ascendant, donc, un apprentissage, les énergies, balance, et pouvoir gérer un petit peu ces sensations d'injustice, pour réussir peut-être, à agir, le feu du lion, et à montrer, à s'afficher, à travers de belles valeurs, et à travers une manière de pouvoir véhiculer socialement, une manière de s'établir, et d'être bien, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on fait, notamment au niveau de la relation, c'est l'ascendant, il y a beaucoup d'énergie qui lui arrive, alors, une figure iode, c'est comme un paratonnerre, parfois c'est de la bonne énergie, et puis, on peut, du coup, toute l'électricité arrive sur un point, et on peut, si on sait la gérer, on peut en faire de belles choses, voilà, on peut se la prendre plein la gueule, et là, du coup, ça peut générer du déséquilibre, balance, sachant qu'en plus, dans l'autre signe vénusien, on a toujours Uranus, qui, 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 qui bouscule un peu la fixité du taureau, autre signe vénusien, et, quand on parle du taureau, le iode, il se fait ici, à Jupiter, nœud lunaire nord, alors, nœud lunaire nord, c'est le rendez-vous du destin, et puis Jupiter, c'est, on prend de la place, on prend sa place, on, on prend son pouvoir, quelque part, et, et c'est, c'est une énergie d'amplification, souvent positive, enthousiaste, mais débordante, parfois on déborde, et parfois c'est trop, ici, là, c'est en maison 8, donc, c'est maison de transformation, transformation, beaucoup d'énergie qui arrive sur l'équilibre, donc, ça peut créer de la rupture d'équilibre, dans le fait de vouloir prendre sa place, à travers sa manière d'être bien, puisque, Vénus maîtrise aussi le taureau, donc, attention à la manière de faire, et on est quand même globalement sur une année où la lune noire est en Lyon, donc la lune noire, elle va revenir, vous voyez, elle n'est pas loin de Vénus, elle va revenir sur Vénus, elle va revenir sur Mars, au mois de juin, plutôt la semaine prochaine, enfin, la semaine, pas la semaine du 5, lundi 5 juin, mais du coup, du lundi 12 juin, donc, ce sera l'horoscope de la semaine prochaine, donc, comment on prend sa place, comment on prend son pouvoir, et, et on a amené à faire ça, c'est un rendez-vous du destin, Jupiter, neul, lunaire, non, on est tous globalement amenés à expérimenter cette énergie concrète, taureau, pour prendre sa place dans des choses qui existent, dans des choses qui sont terriennes, dans des choses que l'on voit, que l'on palpe, que l'on touche, pas dans des illusions neptuniennes qui nous disent, qui nous racontent monts et merveilles, alors qu'en fait, dans la vie réelle, il ne se passe rien, non, non, une prise de place concrète, dans quelque chose qui change, qui évolue, qui bouge, et qui peut générer certaines ruptures d'équilibre, notamment dans sa manière d'expérimenter pendant tout l'été, sa manière de s'afficher, de véhiculer ses valeurs, et de se valoriser par quelque chose qu'on montre, par quelque chose qu'on extériorise, par une personnalité, et une identité personnelle que l'on veut montrer à l'extérieur de soi, que l'on veut mettre en scène. Et l'autre figure de l'autre, c'est assez attirant, ici en poisson, donc on en a parlé juste avant, donc ici, il s'agit de construire, il s'agit de prendre sa place concrètement, pour construire quelque chose, ici, on est, on est à 7 degrés, donc on est dans la maison 6, dans la vie quotidienne, pour construire un quotidien qui fasse sens pour soi, au sens de l'émotion, au sens de la source, de ce qui nous fait agir, de ce qui nous fait construire. Construire quelque chose qui dure dans le temps avec Saturne, et qui se fasse à l'aune de nos grandes aspirations, de nos grands espoirs, et justement de quelque chose qui fait sens à nos croyances, à nos idéaux, et on n'a pas tous les mêmes, mais l'idée, c'est peut-être que chacun, dans cette énergie, puisse réussir à s'afficher à travers des valeurs constructives et des valeurs construites qui permettent de construire quelque chose de durable et qui a du sens pour soi. Ici, vous voyez, il y a aussi un quinconce qui est là, entre Saturne et Mars. Mars en Lyon, c'est quand même l'idée d'agir. Enfin, c'est un Mars avec Pallas Athénas. Donc, agir avec une certaine stratégie, peut-être parfois quand on est dans cette énergie parfois belliciste de Mars qui essaye de contourner les obstacles pour ne pas se les prendre en plein dans la tronche et finalement générer une action qui ne soit pas très efficace, qui soit plus confrontante finalement que vraiment, plutôt que... Enfin, l'idée, ce n'est pas de faire un truc confrontant pour être confrontant, l'idée, c'est de faire un truc qui peut se confronter à la vie pour que ça bouge et si on se prend des murs plein la gueule, finalement, on va rester au même point. Sauf qu'on va être blessé, sauf qu'on va être énervé, mais ce ne sera pas très efficace. L'idée de Palace Athena, il faut toujours penser efficacité. Bon, c'est quoi ton objectif ? Ici, on est toujours avec une lune en Capricorne. Donc, la lune en Capricorne, c'est aussi le confort émotionnel à anticiper, à se faire des objectifs, à bien préparer ses outils. Donc, qu'est-ce qu'on fait quelque part ? Parce que comment on se projette et comment on construit les choses méthodiquement et peut-être ses actions et peut-être une manière de s'afficher avec Palace Athena aussi qui est à côté de Mars, le stratège Palace Athena. Donc, peut-être pas faire les choses n'importe comment. Et c'est aussi l'idée, vous voyez, parce que si on fait les choses n'importe comment, si on prend sa place, ça tout va, et qu'on s'affiche, et qu'on exagère, du coup, peut-être que la rupture d'équilibre qui, quelque part, est nécessaire, parce que quand il y a du mouvement, il y a une rupture d'équilibre. Quand la balance bouge, elle n'est pas fixe. Cette rupture d'équilibre, il faut pas, il faut qu'elle soit le plus efficace possible et qu'elle puisse générer un mieux-être. si c'est pour passer d'une injustice à une autre et faire ça avec la balance, puis ça, on part d'un extrême à un autre et puis c'est du tout ou rien, quelque part. Et la balance, en fait, c'est l'inverse qu'il faut avec la balance. Apprendre la balance, c'est apprendre à équilibrer, apprendre à comprendre sa jauge pour savoir où on en est et naviguer entre doute et certitude, entre construction un peu restrictive et puis enthousiasme à prendre sa place. Là, c'est Jupiter et Saturne, vous voyez. Jupiter et Saturne, ils sont, les deux planètes sociales sont en lien, Iode, avec cet ascendant. Donc, une grosse portée sociale à la manière de s'afficher. Et puis, pendant cette période, il y a aussi une vidéo, je la mettrai en lien, le nœud lunaire nord passe en bélier. Donc, on passe du taureau, le concret un peu, voilà, toucher les choses, aller vers les choses palpables, sortir peut-être d'illusions pour être vraiment dans le concret, les choses véritables, terriennes, qui existent, être en harmonie avec son environnement, on va passer à l'action en bélier. Et peut-être que tout ce qui aura été mûri et ruminé en taureau, on va vouloir se faire valoir avec une belle Vénus qui va s'afficher. Et Mars ici, accompagné de Mars, Mars c'est jusqu'au 10 juillet qu'il est en Lyon. Donc, toute la première période de Vénus en Lyon, on aura beaucoup d'énergie active, beaucoup d'énergie de mouvement, beaucoup d'enthousiasme. Il va falloir contrôler tout ça. Mais, si ça arrive maintenant, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à extérioriser, il y a peut-être quelque chose à faire qui génère un mieux-être dans la manière de se comprendre et de se diffuser et de véhiculer sa foi en soi dans une évolution personnelle ou collective. Voilà. Donc, ça c'était juste pour lundi. Alors, du coup, je vais passer plus vite pour le reste. Alors, la Lune passe en verso le mercredi 7 juin à 10h41. Donc, ce n'est pas mercredi soir, du coup, c'est mercredi matin. Donc, la Lune est en Capricorne de lundi matin à mercredi matin. Ce qui signifie que les Capricornes vont être mis en valeur. Les gens qui ont beaucoup de Capricorne dans leur thème vont être mis en valeur. Et, aussi, ça ne le dit pas souvent, Saturne dans votre thème. Où est Saturne ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en quel signe ? Il est en quelle maison ? Posez-vous la question. Quand vous avez la Lune qui passe dans un signe, regardez sa planète de maîtrise. Regardez déjà ce que vous avez en Capricorne pour le Capricorne et regardez aussi où est placée Saturne. Et, quand la Lune va passer en verso, c'est simple parce que Saturne maîtrise aussi le verso. Donc, regardez toujours Saturne globalement sur cette semaine dans votre thème. Où vous construisez ? Où vous avez vos épreuves ? Où est-ce qu'on vous demande du temps ? Le temps du doute ? Le temps de la limitation ? Le temps de la restriction ? Pour justement construire quelque chose de durable dans votre vie ? C'est dans quelle maison ? Dans quel domaine d'action ? Et c'est dans quel signe ? De quelle manière s'exprime ce Saturne dans votre thème ? Et donc, par contre, à partir de mercredi, il faudra regarder aussi parce que le verso a deux planètes de maîtrise. Il faudra regarder aussi Uranus. Le verso maîtrise Saturne et Uranus. Le rapport au temps. Saturne, la réalité concrète, où on en est, qu'est-ce qui se passe autour de nous, comment les gens interagissent, comment nous on discerne chaque individualité qui globalement crée une toile de réseau communicationnel et comment nous on prend notre place là-dedans et comment nous on construit notre individualité au milieu de toutes les autres individualités. Ça, c'est l'idée de Saturne en verso. Et ensuite, Uranus, c'est justement, OK, on comprend ce qu'il y a autour de soi, les gens qui communiquent, on se comprend soi et puis après, vers où on se projette, vers quel futur espérer, comment on agit, comment on crée le mouvement, comment on crée notre progrès, comment on se libère de certaines choses, comment on crée son autonomie à travers une compréhension d'un existant mais dans lequel on va tirer son épingle du jeu et on va faire quelque chose et on va agir, on va être en mouvement par Uranus. Saturne, c'est le conservateur et puis Uranus, c'est le moderne, c'est le progressiste. Oui, je sais, ce mot est un peu dévoyé, voilà. Mais il faut des deux, il faut du conservatisme, il faut du progressisme et parfois, il faut savoir trouver l'équilibre entre les deux. Le verso le fait très bien, donc vous regardez ce que vous avez en verso dans votre thème et ce sera mis en valeur globalement de mercredi, je crois, jusqu'à dimanche. Attention au T carré, il y a un T carré ici, alors on est encore sur de l'ascendant Lion, donc vous voyez que le Lion va vraiment être important cette semaine. Globalement, Lion est balance au niveau des ascendants sur les cartes que j'ai tirées. Donc la balance qu'elle déquilibre dans le relationnel, le Lion s'affirme. Vous voyez, la relation entre les deux, deux signes ensemble, feu et air, balance et Lion, qui demandent une extériorisation. Là où c'est de la construction plus intérieure avec les signes de terre et d'eau, émotion, l'eau et terre, la construction, le feu et l'air, c'est la diffusion, ça extériorise. Donc on est un peu dans cette énergie cette semaine, à la suite d'une pleine lune du 4 juin qui parle d'axe des communications. Donc on est complètement dedans. Comment on va utiliser cette énergie de pleine lune du 4 juin ? C'est un peu l'idée de cette semaine. Il y a beaucoup d'ascendant Lion, ici vous voyez il y a un double carré au milieu du ciel, donc quelque chose de social, qui se fait d'un côté à Vénus et de l'autre côté à la lune Pluton. Parce que ça c'est pareil, peu de temps après, quelques minutes après, lune et Pluton sont en conjonction exacte. Qu'est-ce que c'est lune Pluton ? La lune c'est ce qu'il y a de plus près de nous. C'est l'astre de l'émotion, ce qui met en lumière à l'intérieur, ce qui nous conforte. Là où on a la lune dans son thème, c'est là où on est en confort, on est en confort avec l'énergie, on a un confort à être dans cette maison aussi, selon la maison dans laquelle est votre lune. La lune c'est les émotions, la source des émotions, c'est aussi le rapport à la mer, sa maîtrise de cancer, rapport à la matrice, le giron, sentir en sécurité émotionnelle, en sécurité affective. Quand en synastrie, en comparaison de thème, on dit souvent qu'on vit avec la lune de quelqu'un. La lune c'est comment elle a personne dans son intime, quelles sont ses habitudes émotionnelles, comment elle est bien, comment elle se sent bien. Et alors Pluton c'est le plus loin, c'est la planète, elle est lointain visible, très subtile. La lune, on perçoit les émotions, on dit lunatique, vous voyez, parce que la lune bouge, elle change de signe tous les jours et demi, donc on peut changer d'humeur aussi, les sautes d'humeur c'est la lune par exemple. Et même en astrologie, pour le premier truc qu'on a capté en influence des planètes, c'est la lune, parce qu'elle influence les marées, il ne faut pas couper ses branches en lune montante ou descendante, je ne sais plus. Donc voilà, c'est quelque chose qui se voit, qui est palpable, qui est quantifiable, qui est qualifiable beaucoup plus que Pluton, qui est tellement lent et tellement subtil et tellement sous-jacent. Pluton c'est la lave qu'on a sous le sol sur lequel on s'ancre. La lave, on ne la voit pas, on ne sait pas comment ça bouge, on ne sait pas ce qui s'y passe, ce n'est pas notre vision. Et pourtant, ça agit, ça agit lentement et à un moment donné, il y aura un tremblement de terre, il y aura un truc, il y aura une éruption volcanique, donc ça a quand même des effets et quand c'est des effets, c'est dévastateur. Donc ici, on a les deux ensemble, c'est intéressant. Et juste avant que Pluton retourne en Capricorne, puisque Pluton rétrograde, il va passer très rapidement dans le signe du Capricorne. La Lune, ici, met en valeur, met en confort, quelque part, avec le fait de creuser, avec le fait d'aller au-delà du visible. On est en confort émotionnel là-dedans, du moins, il y a une énergie, notamment ce mercredi 7 juin, et puis, on va dire même sur tout le reste de la semaine, à aller un peu creuser. À aller creuser, mais on est en confort émotionnel ou on est en inconfort émotionnel, pourquoi ? Pour quelles raisons ? Profondes, subtiles, durables, des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui, quelque part. Donc, une énergie à aller un peu chercher. Et Pluton, la Lune éclaire, Pluton, c'est un luminaire, donc, met en lumière les émotions générées par les changements plutoniens. Et les changements plutoniens, donc on est toujours en verso, dans une manière de se comprendre, et une manière de se faire comprendre, dans ce qui bouge autour de nous, dans nos relations avec les autres. Et là, c'est global, et là, c'est collectif aussi. Qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui est en train de bouger, notamment depuis Mars, dans nos manières de nous comprendre entre nous ? Moi, je trouve que depuis Mars, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans nos compréhensions d'où on en est par rapport aux autres et par rapport à la société, puisque l'ancienne astrologie mondiale, le verso, c'est un peu le signe du peuple, le signe des interactions entre les personnes, là où la lune, c'est aussi le peuple au sens émotion. Donc, qu'est-ce qui a changé dans nos manières de nous comprendre et de nous percevoir entre nous en société ? La lune ici va mettre quelque chose en lumière. Donc, ça peut aussi concerner la politique éventuellement. Quel jour on est là ? On est le 7 juin ou le matin ? Ah ben, c'est le conseil des ministres ! Voilà ! Peut-être qu'ils auront une bonne idée ou des belles choses à mettre en valeur. Nos amis bienveillants du gouvernement français, sait-on jamais ? Donc ici, il y a un T carré au milieu du ciel. Puis c'est un milieu du ciel Jupiter, le lunaire nord, donc un milieu du ciel bien évident, en mise en valeur. donc quelque chose qui se voit socialement et qui est taureau, qui est dans l'ancrage, qui est dans le bien-être, qui est aussi dans peut-être une certaine stabilité, une certaine fixité, quelque chose qui existe, qui est concret, qui est mis en valeur et qui est confronté à Vénus en lion, donc affichage des valeurs et à ce Pluton, le lune ici. Donc peut-être que il y en a qui vont parler, il y en a qui vont parler, qui vont parler de leurs valeurs et puis peut-être que ça va se confronter à peut-être qu'il y a ici, c'est un peu, on va dire, on peut dire que c'est un peu le pouvoir ici, peut-être qu'ils vont dire des choses qui ne vont pas plaire, plaire Vénus ou qui vont éclairer quelque chose qui se transforme. Peut-être que s'il y a un message qui vient de là-haut, la manière dont il sera réceptionné, ce sera plutôt double carré, donc ce sera plutôt ouais, c'est pas génial. Peut-être que ça va nous renvoyer à quelque chose de global, de Plutonien, d'une transformation globale et puis aussi à des choses qui déstabilisent notre bien-être ou du moins les manières dont on voudrait, là ici on est en Maison 12, donc dont on se sent bien au niveau de nos égaux. Peut-être que ça va générer de la vexation, peut-être que ça va générer de la mauvaise humeur, peut-être que ça va générer de l'énervement. Bon, en plus on a Mars qui est juste à côté, donc voilà. Et puis c'est un ascendant Palace d'Athéna, Palace d'Athéna, c'est très politique, donc bon, il y a peut-être du petit message à ce moment-là, donc là c'est le mercredi 7 juin, c'est la lune qui passe en verso, donc pendant toute cette période de fin de semaine où la lune est en verso, vous avez aussi, donc là c'est le moment pile où la lune passe, voilà, c'est la lune, la lune, voilà, la carte lune Pluton, mercredi à 10h47, voilà, c'est ça. Donc en fait, la lune Pluton, ça a un peu chipotin, à 10h41, la lune passe en verso et à 10h47, c'est la conjonction exacte lune Pluton, donc on est vraiment sur la même carte, donc la conjonction exacte lune Pluton, ce sera aussi sur un ascendant, c'est quasiment la même carte, ce sera aussi sur un ascendant Lion, donc il met en valeur le soleil, en gémeaux, donc la diffusion, l'extériorisation, voilà. Ensuite, on a la lune qui passe en poisson, donc ça, c'est le vendredi 9 juin à 12h13, alors, du coup, ici, on a toujours un milieu du ciel bien chargé, Mercure Vesta, et puis Uranus qui est vraiment à côté, puis la part de Fortune qui n'est pas loin aussi, d'ailleurs, on va le mettre avec. Cette fois, on a un ascendant Vierge, donc du coup, Mercure est mis en valeur, compréhension de, voilà, comment on, là on est plutôt dans la maison 9 ici, donc l'expression sociale, donc comment on véhicule, comment on se comprend en société, dans sa vie sociale, dans son expression sociale, comment on montre dans sa vie sociale qui on est soi, comment on le canalise par la Vierge, donc il y a plutôt une énergie sérieuse, rangée, comment concrètement on utilise qui on est dans sa vie sociale à travers une expression de soi. On a la Lune sur le descendant avec Saturne, donc la Lune passe en Poisson, alors la Lune passe en Verseau, elle est avec Pluton, la Lune passe en Poisson, elle est avec Saturne, donc c'est quand même une petite semaine bousculante au niveau des émotions, parce que Saturne et Pluton, ce n'est pas les plus joyeux, ce n'est pas les plus bout en train du Zodiac, Saturne, c'est la restriction, la limitation, ça plombe un petit peu la Lune, mais en même temps, ça donne un confort à justement avoir cette énergie Saturne en Poisson, donc construire quelque chose qui se fasse à l'aune de ce qui fait sens pour nous, à l'aune du sens émotionnel qu'on donne aux choses. Il y a toujours, vous voyez ce carré là, il y a toujours un T carré au social, au milieu du ciel, ça sent quand même la prise de chou au niveau les gens, le pouvoir éventuellement au niveau collectif, et ici, on a la Lune sur le descendant qui met en valeur justement l'enjeu émotionnel à construire quelque chose qui se fasse avec les autres, à construire, à mettre en valeur le sens qu'on donne aux choses. La Lune en Poisson, c'est très artistique, c'est très éthéré, c'est très, on est en confort dans, voilà, là, mes rêves, mon imaginaire, mes idéaux, et du coup, Saturne, ça met un peu du plomb dans l'ail, donc ça donne aussi envie d'être en confort avec quelque chose où on veut construire concrètement ses rêves quelque part, et puis alors, du coup, ça crée des élus, des illusions, parce qu'on ne peut pas tout faire, la vie, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas la forêt, les rêves bleus, il y a du concret, donc on essaie quand même de faire un petit mix entre le concret vérifiable et quand même, il met une dose de ses espoirs et ses idéaux. Et là, du coup, ça se confronte à ce qui évolue au niveau de la vie sociale, de sa capacité d'expression sociale, et l'idée ici, c'est de réussir à, bon là, c'est plutôt le T carré, c'est un T carré, bon, il est, ce n'est pas un vrai carré parce que c'est signe de terre, signe de terre, c'est un carré dissocié, on appelle ça, bon, c'est quand même un carré, donc il y a quand même une confrontation entre ce que les gens, personnellement, ils vont comprendre d'eux-mêmes et comment ils veulent se canaliser socialement, et ce qu'ils vont comprendre de ce qui se passe effectivement au niveau social, moi j'ai envie de faire ça, je vais me canaliser comme ça, et puis la vie sociale te dit non, 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 toi tu, d'abord tu fais quelques épreuves, tu conscientises la réalité concrète, et puis après, peut-être que tu réussiras à te canaliser comme tu veux, mais ça crée, voilà, une épreuve, une énergie qui demande à être harmonisée, et ici, ben ça, c'est un conflit aussi avec nos émotions, nos idéaux, nos espoirs, donc ça sent, moi je sens bien la fin de semaine, là je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire nos amis bienveillants de la direction des affaires sociales, mais il y aura peut-être quelque chose, on va voir, et donc la dernière carte, c'est le dimanche 11 juin, donc là c'est la lune sur Neptune, donc on a toujours une lune en poisson, elle va y être jusqu'à dimanche soir, la lune elle passe quand ? Elle passe en bélier, ah ben non, à 15h19, elle passe en bélier, donc là elle est encore en poisson, il y a la lune Neptune qui est ici, hop, donc la lune Neptune, elle est là, à 27 degrés, qu'est-ce qu'il y a comme, bon, une lune Neptune, alors là c'est, bon, on peut en parler, c'est les deux astres d'eau, de l'élément eau, il y en a deux, il y a la lune, bon c'est un luminaire aussi, éclair, les émotions, et il y a Neptune, qui a une planète d'eau, Poséidon, donc Neptune maîtrise le poisson, la lune maîtrise le cancer, le cancer c'est l'origine des émotions, et le poisson c'est là où elle se finalise, là où finalement, elle se, c'est l'expression, l'expression des émotions, d'abord elles se construisent en cancer, et puis ensuite, elle se matérialise quelque part, si on peut dire ça pour Neptune, par des espoirs, par des idéaux, par des aspirations, par ce qui nous inspire, donc c'est la finalité des émotions, le poisson utilise, c'est mutable, c'est celui qui utilise l'élément eau, alors que le cancer c'est cardinal, c'est la source, c'est le départ des émotions, donc souvent dans l'enfance, le giron, la matrice, alors que Neptune, quelque part, c'est comment les émotions, elles ont grandi, et puis au final, ça devient quoi ? et bien là, l'idée c'est que les deux sont ensemble, en maison 8, qui du coup, est analogique au signe du scorpion, donc on a les trois signeux d'eau, donc un moment intense émotionnellement, alors c'est dimanche à 11h, bon c'est juste avant les repas de famille du dimanche, alors ça, là les émotions vont bien être mises en valeur, les espoirs, tout ça, alors si les espoirs se coordonnent, c'est bien, alors on a quand même un ascendant Lyon, toujours, donc on est toujours dans quelque chose qui s'affiche, en tout cas apprendre à maîtriser une énergie de feu, qui s'affirme, et qui va peut-être affirmer, beaucoup d'émotions, et puis des émotions en maison 8, donc ils vont être, quand même essayer d'exprimer une certaine vérité, de ce qui se transforme, de ce qui évolue, et quand ça se transforme, c'est que ça bouge, et alors, on est chez le scorpion, et le scorpion, il va chercher au fond des choses, puis il a une petite pique, et puis parfois il sort sa vérité, de manière un peu, sans concession, et ça ne plaît pas toujours à tout le monde, c'est pour ça que le scorpion a une mauvaise réputation, mais bon, bon, voilà, il y a, si vous avez des fêtes de famille dimanche, ce n'est pas la fête des mères, ou je ne sais pas quoi, bon, il y a peut-être des fêtes de quelque chose, bon, en juin souvent il y en a, bon, gérez vos émotions, parce qu'elles risquent de s'afficher, et puis elles sont un peu mouvantes, ensuite, on a, et surtout si vous êtes poisson d'ailleurs, si vous êtes poisson, ou si vous avez des planètes à 27 degrés, vous voyez, parce que là, vous avez des planètes à 27 degrés, un peu, je reviens, on s'en fout, alors vous avez des planètes à 27 degrés, donc tout ce qui peut stimuler ça, si vous avez des choses à 27 degrés, par exemple ici, ben en plus, il y a, il y a, Mercure, bon, il y a la part de fortune avec, donc c'est plutôt, bon, peut-être il y aura de la chance, des circonstances favorables, mais enfin, ça aide à l'expression de ses émotions, il y a un sextile ici, donc si vous avez des choses fin taureau, ou des choses fin capricorne, bon, il y a, il y a peut-être, vous serez peut-être encouragé à véhiculer vos émotions, parce que le sextile, c'est stimulant, donc ça passe un peu à l'action, puis si vous avez un carré aussi, d'ailleurs, 27 degrés, donc si vous avez un carré dans votre thème, donc ça va être un, si vous avez des planètes fins gémeaux, par exemple, d'ailleurs ici, il y a Junon, il n'y a plus, il y a le soleil, pas loin, il y a toujours une visibilité du lien, donc voilà, peut-être ça va parler dimanche, dimanche, je ne sais plus combien de juin, le 11 juin, voilà, il y aura peut-être des choses, une énergie qui diffuse, et qui parle, et qui véhicule ses émotions, il faut essayer d'en faire quelque chose de bien, voilà, ensuite, donc si vous avez des choses en carré, à ça, attention, vous avez des choses fin gémeaux, ou alors fin, fin sagittaire, notamment, il y a pas mal de gens, ceux qui sont nés dans le début des années 80, ils ont des Neptune fin sagittaire, donc ils auront un petit carré, Neptune, Neptune, vous voyez, vous l'avez en ce moment, mais là, il peut être bien valorisé, ce carré Neptune, entre, disons que la différence entre, ici, des choses qui se transforment, et peut-être des choses familiales, justement, en maison 4, familiales, ou plutôt, on est même passé en maison 5, donc de l'expression personnelle, qui se libère parfois de carcans familiaux éventuels, voilà, et puis pour finir, le dimanche 4 juin, à 15h19, la lune passe en bélier, donc, on finit avec la gestation des émotions, et puis peut-être qu'on passe un petit peu à l'action, avec le bélier derrière, à 15h19, donc essayez de ne pas faire trop durer vos repas de famille, ça peut être intéressant de partir avant, et de, et de ruminer de chez vous, ce qui a pu vous énerver éventuellement, bon, après, moi, c'est ma manière de faire, mais vous avez peut-être, vous avez peut-être plus besoin de, de vous, d'afficher vos colères, quand ça vous semble nécessaire, bon, là, je dis ça, je vois les choses un peu en noir, mais, donc on a toujours la lune, ici, vous voyez, cette lune, Neptune, elle est au niveau de la maison 6, vie quotidienne, elle n'est pas loin du descendant, on est toujours sur un ascendant balance, ici, et, ben ici, l'ascendant balance, c'est aussi sujet d'un iode, un iode à Saturne, d'ailleurs, ça peut être un cycle aussi, parce que là, vous avez un iode Saturne, là, c'est plutôt Mars, bon, Vénus est avec, comme Vénus est quand même concerné, vous avez quand même un iode à Saturne, dimanche, donc Saturne, le construire des choses dans son quotidien, c'est toujours en maison 6, comme la carte de tout à l'heure, construire des choses dans son quotidien, à l'aune de ses espoirs, de ses astupirations profondes, qui,